Les activités de recherche se déclinent en deux volets. Tout d'abord en sciences des matériaux. Nous élaborons, nous traitons des matériaux qui vont depuis des matériaux de dimension nanométrique jusqu'à des pièces complexes en trois dimensions qui font plusieurs dizaines de centimètres de long. Et en fait, nous modifions les propriétés de surface pour leur conférer soit des nouvelles fonctionnalités chimiques, soit des nouvelles couleurs, soit de nouvelles résistances à des sollicitations mécaniques. Dans le second volet qui est lié aux activités de recherche dans le domaine des sciences de la vie, on étudie le comportement de cellules normales, saines ou cancéreuses soumises à des rayonnements ionisants comme des rayons X ou des protons ou des particules. Et enfin, on associe les deux, à la fois la science des matériaux et la science de la vie. On étudie également l'impact de la mise en commun de matériaux et de cellules. Nous avons des projets qui concernent à la fois le développement de cellules photovoltaïques de troisième génération, donc des cellules à très haut rendement. Nous avons également des traitements de surface de pièces complexes qui sont mobiles et qui sont soumises à des phénomènes d'usure. Donc on essaie de réduire la friction entre les deux. On essaie également de réduire le bruit que font des pièces mécaniques qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Et dans le domaine des sciences de la vie, on étudie plus spécifiquement de nouvelles indications liées à l'accélérateur de particules de manière à traiter plus efficacement le traitement de certains cancers. Essentiellement, ce que nous faisons, nous évaluons la toxicité potentielle des nanoparticules. Donc au sein de ce consortium, on peut évaluer les caractéristiques de ces nanoparticules avec notamment l'aide de physiciens. Et puis après, avec l'aide de biologistes, de pharmaciens, de chimistes aussi, on évalue la toxicité. Donc après une première phase de caractérisation, on a une phase d'évaluation in vitro sur des cultures de cellules par exemple. Et puis on a des modèles animaux, in vivo, qui permettent d'évaluer cette toxicité. Les nanoparticules, on en retrouve partout, que ce soit dans l'atmosphère ambiance, des produits de dégradation, mais on en retrouve aussi dans les processus de fabrication. Donc très clairement, il y a pas mal d'entreprises, il y a des environnements de travail qui sont contaminés par ces nanoparticules. Et de plus en plus, ces entreprises voudraient connaître si oui ou non, ces nanoparticules sont toxiques. Donc en termes de services aux entreprises, nous pouvons réaliser des développements technologiques de traitement de surface par plasma. Nous pouvons également faire de la prestation de services en ce qui concerne des analyses de surface, de manière à ce qu'ils puissent élaborer de nouveaux produits et ou mieux comprendre leurs procédés. Et cela va depuis l'élaboration de matériaux jusqu'à l'interaction entre ces matériaux et la santé, en particulier la toxicologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada